Musique de générique Musique de générique Hop ça c'est fait Et ça se trouve à 174 mètres Donc à mon avis c'est un fort qui se trouve là bas après Je sais pas on verra parce que j'aimerais bien avoir tout ce qu'il faut Pour améliorer l'équipement quoi Cet endroit sera en alerte J'aimerais bien avoir plus que ce qu'il faut en fait Ce serait intéressant Voilà On va envoyer carrosse Hop niveau 23 Là y'a un coffre Je suis sûr que c'est pas tout ce qu'il y a Est-ce qu'il est là le troisième coffre ? Non il est pas le troisième coffre Il est là bas C'est vrai que j'en avais vu un là Bon bah on va sûrement y aller à la veuglette Parce qu'apparemment j'ai pas le droit à toutes les infos de la part de l'iPhone Icarus Ah il y en a rien à péter ? Sérieux ? Je l'améliorerai quand je ferai un second passage Parce que comme je l'ai dit d'abord je veux avoir tous les points de compétences Et après on va garder le meilleur et après on verra Ouais une mise à jour iOS c'est ça C'est ça non mais les gardes ils sont un peu C'est bon droit Allons brûler les marchandises Un peu débile Mais ça m'étonne qu'il y ait que deux gardes ici Ah bah oui si c'est iOS c'est débile en soi Ah oui je suis d'accord Ah oui je pense qu'on est tous d'accord sur ça S'il te plaît à l'aide Ouais bah je te libère tranquille reste tranquille maintenant Les vieux sont pleins de coffre 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 Ok Ok Euh Il n'est pas censé y avoir trois coffres normalement Hein ? Il est où le troisième coffre ? Il se planque ? Il se planque ? Ah non pitié pas ce bug Il est revenu Ilsquare Il s'est rendu Il s'est rendu Il s'est rendu Un petit Il s'est rendu Il s'est rendu Il s'est rendu Essayez de les affaiblir le plus possible. Apprendre à viser ? Ouais. Pourquoi moins de 10 en puissance nationale pour les Athéniens ? Je comprends pas. Et il se passe des choses, je comprends pas en fait. Je pense que le jeu il est totalement en train de bugger. Il est où ton foutu coffre ? C'est parti. C'est une blague. File. C'est parti. Ah mais je dis pas qu'il est ici le coffre. C'est parti. Il faut s'abriquer ! Je veux bien tout faire cramer mais il y a encore des coffres à récupérer. La vie c'est pas un kiwi. Oh je veux les coffres d'abord. Ah bah oui je veux tout prendre. La vie est un oignon. Je sais même pas si c'est des gardes et je les bute hein mais bon. Ah d'accord c'est le gouvernement spartiate qui est censé régner ici. Ouais bah attendez-vous hein. Voilà. Bah je suis sûr que je m'en mets à pour rien et du fait là-bas. Ouais je bute des passants dans le plan de cam. C'est ça à la vie c'est comme des boîtes au chocolat on tombe que sur les chocolats dégueulasse. Allez y'a pas du feu genre ici. Voilà. Voilà. Ah c'est pas censé prendre feu ? D'accord. Non mais y'a une entrée de l'autre côté donc on va faire le tour. Non mais y'a une entrée de l'autre côté donc on va faire le tour. Je sais c'est un peu lent comme technique mais bon. Moi je suis en sécurité je risque pas de prendre feu moi-même donc c'est tout ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que je dois brûler du coup ? Ah ouais c'était ça d'accord. Ok. Bah trop tard. On va faire ça. Est-ce que ça va fonctionner ? Non ? Non d'accord. Et bien on va poser ça par terre. Voilà. Je sais qu'elle est pourrie là les box du jeu. T'inquiète. Jean-Michel Jarre. C'est quoi ? Y'a toute la grasse qui attaque Alexios ou ça se passe comment ? Alors à mon avis ce que je vais faire c'est une très mauvaise idée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es plus qu'une voix. Je vois qu'il sera pas. Dire adieu à tes mains ! C'est parti ! Tu te bats comme un spartiate. Avec résolution. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'Entrepôt ? Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Alexios. Je te remercierai aussi si je connaissais ton nom. Brasidas de Sparte. Tu es depuis peu à Corinthe. Tu es aussi espion. Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Anthousa a des étahirs postés derrière chaque colonne. Ah, Anthousa. C'est une adversaire. Mais nous avons un ennemi commun. Le maquignon. On souhaite tous les deux sa mort. Mais de manière différente. D'où ils sont en lui ? La scène était peut-être un petit peu épique. Bon, là on va dire beaucoup épique. Mais le maquignon, c'est pas un spartiate. Vu que c'est spartiate. Ou alors j'ai mal compris. Mais voilà. Alors, que peux-tu me dire sur le maquignon ? Ainsi, le maquignon gêne aussi sparte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? C'est un homme qui a le bras long. Corinthe est l'allié de sparte. C'est notre devoir de la protéger. Ce qui fait d'Anthousa ton allié par défaut. Si on l'écoute, le sang du maquignon doit couler dans les rues. Je préfère le tuer discrètement. Parle-moi de ton plan. Bah, il faut qu'il meure, hein. Le seul moyen de le renverser, c'est de le tuer. C'est tout. Oui. Il est hermétique à la diplomatie. Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui. le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Ça devrait fonctionner, oui. Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Je peux t'aider à éliminer maquignon. Anthousa m'a engagé pour tuer le maquignon. Je vais dire la vérité. Anthousa m'a fait une promesse, et j'en ai fait autant. Elle m'a engagé pour tuer le maquignon. Ah oui. J'attends quelque chose d'elle. Et s'il faut tuer pour l'obtenir ? Si ta lance lui perce la gorge, Sparte t'en remerciera. J'ai été un Spartiate. Et Bulka ? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taigétos lorsque j'étais enfant et qu'on me laisse pour mort. Tu es le fils du général Nikolaos ? Tous les Spartiates connaissent son nom. Tu serais là, en vie. Impossible. J'ai survécu, et j'ai grandi seul pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrine. Seul Anthousa peut m'y aider. Oui. Myrine. Bah si, il a envie, il est devant toi. Bah ouais, c'est ça. Tu as connu Nikolaos. Un bon général. Mais têtu comme une mule. Et récompensé pour sa loyauté. Il est resté dévoué à Sparte jusqu'au bout. Pardon. Tu sais qu'il est mort. Oui. C'est triste. Que sais-tu à propos de Myrine ? Tu ne saurais rien sur Myrine, par hasard. Je sais que personne ne mérite d'endurer seule une telle tragédie. Et, on dit qu'elle a quitté Sparte cette nuit-là. Personne n'a oublié Myrine. D'après ce que je sais, elle aurait préféré qu'on l'oublie. Inutile de ruminer le passé. Bon ben voilà. Et on passe niveau 26. C'est type 1 magnifique tout ça. Du coup, on va équiper le point d'aptitude direct. On va mettre celui-là. Le temps ralentit. Et après... Je peux l'affecter ? Ouais, mais je l'affecte à la place de quoi ? Ah ouais, non, d'accord, ouais, c'est pas utile. Non ! T'as... C'était lequel ? C'était lui ? Voilà. T'as ralenti, j'en ai un peu rien à faire en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Maquignon a battu. Anthousa demanda un dernier service afin de mettre fin au conflit qui l'opposait au Maquignon. La mort de celui-ci, Anthousa et Brasidas ayant des vues différentes à ce sujet, ce fut Alexios de choisir. Ben, on va aller parler à Anthousa. Qui se trouve chez elle et on s'occupera d'améliorer l'armure, tout ça et tout, juste après, si je peux, bien évidemment, parce que je pense qu'après ça, ben ça m'embête un peu, mais plus on va avancer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis juste recherché. Oh, ouais, c'est habituel. Je ne sais pas, on verra, soit on continue l'Odyssée, soit on fait de l'Alex, je ne sais pas, je n'en sais rien. parce que je vais commencer à être salement en retard et ça va commencer à demander énormément de ressources pour améliorer tout ça au bon niveau, donc, on verra. hop là. sinon ça va, je sens que vous êtes un peu tous chaos là. Vous arrivez à suivre ? Est-ce que vous êtes encore parmi nous ? les hommes du maquignon m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat. Ni ton dernier. Nous allons punir le maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la Corinthienne qui marquera les mémoires. Brasidas s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de troubles. Nous sommes loin de Sparte. Et lui aussi. À Corinth, on fait comme les Corinthiens. Alors j'ai le choix. Soit je la tire au théâtre, soit je la mène à la grotte. Étant donné que je suis déjà recherché, surtout que je n'ai pas que ça à faire payer à chaque fois les commanditaires. La tenue, la gonzesse est classe. Ouais, ça va. Étant donné que je n'ai pas envie, je vais peut-être... Je ne sais pas, l'amener dans la grotte. Ça va être une bonne idée, histoire de le tuer une bonne fois pour toutes. Je suis de la ville de Brasidas. Je pense qu'il faut l'amener à la grotte sacrée. Ce n'est pas ce qui était prévu. Le maquignon doit disparaître, mais aussi être oublié. Nous l'affronterons dans un lieu privé et il mourra. C'est toi qui m'as parlé de compromis. Si tu insistes, nous te retrouverons à la grotte sacrée. Bon ben voilà. Trouver le maquignon dans la grotte sacrée de Corinth. Et on va faire ça de suite. Bon les amis, c'est ici que l'épisode numéro 49 de notre Let's Play Live sur Assassin's Creed Odyssey s'arrête. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire ce que vous savez. Je l'ai dit en début de vidéo, donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens seront dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501